Alors ici le château de Serra au Poigny, il y a vite le feu. 9h30 ce matin, la princesse de Mérode prévient les pompiers. Un incendie s'est déclaré dans une des pièces du château de Serrand. 50 pompiers de 6 centres de secours du Maine-et-Loire arrivent sur place. Cet exercice permet aux hommes du feu d'apprendre à gérer ce genre de sinistre. Faire en sorte que le feu puisse progresser le moins rapidement possible. Et parallèlement, on engage des actions pour protéger les oeuvres d'art, que ce soit par le bâchage ou par l'évacuation dans des zones qui ne sont pas concernées par le sinistre. Car c'est bien le but de cette manœuvre, apprendre à manipuler et sauver les oeuvres d'art patrimoniales. On va sortir en premier le mobilier, le meublant, c'est-à-dire les fauteuils. Nous donnons aux pompiers des préconisations ou des renseignements de façon à ce que le mobilier ne soit pas endommagé. Comment prend-on un fauteuil, comment prend-on une chaise, comment prend-on une commode, comment décroche-t-on un tableau. Ce sont des manipulations qui sont à apprendre. Vous mettrez des plastiques à protéger toutes les tentures. Ainsi, les membres du SDIS et le conservateur du Maine-et-Loire travaillent de concert pour affiner ce genre d'intervention. L'idée est aussi évidemment d'éviter de reproduire les difficultés d'intervention subies par les hommes du feu lors de l'incendie du château du roi René l'an dernier. Il a effectivement contribué à relancer, même si elle existait déjà, la rédaction et la réalisation de plans d'établissement répertoriés tels que ces sites-là. Et de remettre en place des exercices pour être encore mieux préparés à intervenir. L'incendie du château d'Angers reste pour tous dans les mémoires. C'est pourquoi les propriétaires du château de Seran se félicitent de ce genre d'exercice. Et évidemment, ça vous donne un frisson d'inquiétude. C'est catastrophique. Ça vous stimule à prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour éviter ce genre de drame. A l'issue de cet exercice, les pompiers feront un bilan de l'opération pour mieux comprendre et encore affiner les processus d'intervention.